Bonjour tout le monde, je suis Margot Pierson, chargée de communication chez Simtrax. Je suis accompagnée de Justine Aude aujourd'hui. Bonjour à tous. On est ici ensemble aujourd'hui pour parler de la réforme de la facturation électronique et surtout pour vous aider à y voir plus clair sur les acteurs à choisir. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions à notre super modérateur Marc Daman qui répondra dans le chat. Vous pouvez également télécharger la présentation en pdf donc sans plus tarder le programme du jour. Donc nous allons voir ensemble aujourd'hui dans un premier temps les grandes lignes de la réforme. Donc on vous fera une présentation des acteurs qu'il est primordial de connaître pour bien comprendre la réforme au travers de différents cas d'usage. Et enfin on vous présentera nos conseils pour être sûr de bien anticiper, connaître vos besoins et donc choisir l'acteur qui correspondra. Tout d'abord on va donc commencer par parler des grandes lignes de la réforme. Justine je te laisse commencer. Merci Margot. Alors en effet cette réforme remplit plusieurs objectifs comme vous pouvez le voir. Elle permet en premier lieu de lutter contre la fraude fiscale et de diminuer l'écart de TVA aux moyens de recoupement automatisés puisque grâce à ces recoupements et bien l'administration sera en mesure de détecter et de lutter plus facilement et plus efficacement contre les fraudes à la TVA. Elle permettra de simplifier et de faciliter la déclaration de TVA avec le pré-remplissage. Il s'agit aussi ici de renforcer la compétitivité des entreprises puisque l'allègement de la charge administrative et financière ainsi que la diminution des délais de paiement vont faciliter la vie des entreprises et vont renforcer considérablement leur compétitivité et cela va donc leur permettre de gagner en efficacité en leur permettant de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Enfin elle permet également d'améliorer la connaissance en temps réel de l'activité des entreprises puisque la facture électronique est un bon moyen pour suivre le traitement des factures notamment des impayés et permet de limiter les litiges et de réduire les retards de paiement. Pour cela et bien il est important de comprendre à quelle catégorie vous appartenez puisqu'en fonction de ces critères les obligations d'invoicing et de e-reporting s'appliqueront à des dates différentes mais on va le voir par la suite. Comme vous pouvez le voir ici il y a trois critères qui vont déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise qui vont être définis par l'effectif ou le chiffre d'affaires ou le total bilan annuel. Nous avons les micro entreprises ou les très petites entreprises, les TPE, les petites et moyennes entreprises, les PME, les entreprises de taille intermédiaire, les ETI et enfin les grandes entreprises, toutes les entreprises qui ne seront pas classées dans les catégories précédentes. Voilà donc maintenant nous allons lancer un sondage, notre premier sondage. La question est la suivante, dans quelle catégorie se situe votre entreprise puisque maintenant vous connaissez tous les critères qui définissent les catégories d'une entreprise. Voilà, on vous laisse le temps d'y répondre. Donc le vote de la loi de finances rectificatives pour 2022 par le Parlement a apporté toutes les précisions nécessaires sur les modalités de mise en œuvre de la réforme de la facturation électronique et le calendrier a été confirmé. Comme vous pouvez le voir, il y a une première phase pilote qui va débuter au 1er janvier 2024 jusqu'au 1er juillet 2024. Ensuite, une obligation de réceptionner ses factures au format électronique qui s'appliquera à partir du 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises assujetties à la TV en France, c'est le principe d'invoicing. Et ensuite, une obligation d'émettre les factures au format électronique dans le respect de la norme EN 16931, de transmettre au PPF les données de facturation et de transmettre les données de e-reporting, on va le voir par la suite, qui s'appliquera à partir du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, à partir du 1er janvier 2025 pour les ETI et à partir du 1er janvier 2026 pour les petits témoignes entreprises et les micro-entreprises. Voilà, je laisse maintenant la parole à Margot qui va vous expliquer plus en détail les deux dispositifs qui rentrent dans le cadre de cette réforme, le e-invoicing et le e-reporting. En effet, merci Justine pour ce rappel du calendrier. Donc, c'est en fait le projet de loi de finances, le PLF pour 2020, qui a dessiné les premiers contours de la réforme et tout particulièrement l'article 153 qui a fixé les objectifs et nouvelles règles en matière de facturation entre les entreprises. Au sein de cette fameuse réforme, on trouve deux dispositifs qui vont coexister selon les opérations qui seront concernées. Le premier, c'est le dispositif qui est nommé e-invoicing, facturation électronique en français. Au sein de ce premier dispositif, on va distinguer l'émission et la réception des factures qui auront donc des calendriers différents, comme vous l'a présenté Justine sur la slide précédente. Afin que ce dispositif soit le plus efficace possible, l'obligation de réception des factures électroniques, elle sera valable pour tous, alors que l'obligation d'émission, quant à elle, elle est progressive. Il est important de noter que le champ d'application de ce dispositif, il ne va concerner que les transactions B2B domestiques, c'est-à-dire inter-entreprises françaises et la facturation du secteur public. Mais ça, c'est déjà le cas depuis 2020. On voit donc qu'on est sur un champ d'application qui est restreint. Le second dispositif, ce sera le dispositif de e-reporting. En fait, le e-reporting, ça va simplement être la communication des données de transaction vers l'administration fiscale. Ce dispositif, il a un champ d'application qui est plus large. Il va encadrer, en fait, toutes les transactions qui seront non couvertes par le e-invoicing, c'est-à-dire les transactions B2C, ticket Z ou transactions B2C associées à une facture, par exemple, ou les transactions B2B internationales et l'encaissement de prestations de services. En plus simplifié, on vous a fait un petit tableau comparatif pour que ce soit plus clair. Le e-invoicing, il ne va donc concerner que les transactions qui seront réalisées entre deux assujettis à la TVA française, le fameux B2B domestique. Le e-reporting, quant à lui, il va être beaucoup plus large et il va encadrer toutes les transactions entre un assujetti à la TVA et un non-assujetti. Pour ce qui est de la fréquence de transmission, pour le e-invoicing, elle sera faite en temps réel. Pour le e-reporting, en revanche, elle se fera selon le régime de TVA qui sera applicable. Donc, le régime normal mensuel, le régime normal trimestriel, le régime simplifié ou le régime de franchise en base de TVA. Une grille avec toutes les fréquences de transmission des données et de transactions de paiement sera disponible en annexe de la présentation que vous pouvez télécharger dès à présent, d'ailleurs, dans l'interface WebIKO et que vous retrouverez également dans le mail de remerciement suite à ce webinaire avec le lien du replay. Notre modérateur, Marc, va vous partager un article qui s'appelle « 5 minutes pour comprendre le dispositif du e-reporting » qui résume très bien toutes ces questions-là. Donc, e-invoicing, e-reporting, ça c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'une facture électronique finalement ? Dans le cadre de cette fameuse réforme, les factures devront être créées, envoyées, reçues par voie électronique. Elles doivent également respecter trois critères essentiels qu'on vous a symbolisés juste ici. Le premier, c'est l'authenticité, c'est-à-dire l'identité de la personne qui va émettre la facture ou le fournisseur de biens et le prestataire de services doit pouvoir être garantie. Cette obligation, elle incombe aussi bien à la sujetie qui va émettre la facture qu'à celui qui la reçoit. Le fournisseur, il doit être en mesure de démontrer qu'il est à l'origine de la facture, à savoir donc qu'il a lui-même émise ou que la facture a été émise par un tiers ou par le client, autofacturation, agissant au nom et pour le compte du fournisseur. Le second point, c'est l'intégrité. Le contenu de la facture, il ne doit pas avoir subi de modification. Cette obligation, elle incombe à nouveau aux fournisseurs et prestataires de services tant qu'aux co-contractants. L'émetteur de la facture et le client, ils peuvent choisir indépendamment la façon dont ils vont se conformer à cette obligation. Ils peuvent également convenir ensemble de s'y conformer, par exemple par le biais d'une technologie spécifique comme l'échange de données informatisées, on en parlera un peu après, l'EDI, afin d'assurer que ce contenu restera inchangé. Le troisième et dernier point, c'est la lisibilité du document. Il doit pouvoir être suffisamment clair pour être compréhensible par tous. En pratique, ça donne quoi ? Pour garantir l'authenticité et l'intégrité d'une facture émise, il faut soit mettre en place un contrôle de gestion en mesure d'établir une piste d'audit fiable, une PAF, entre une facture et une prestation concernée. C'est-à-dire être en mesure de montrer un lien entre commande, livraison, facturation et paiement. Côté émetteur, ça veut dire procédure de mise en relation entre facture, bond de commande, document d'envoi, extrait de compte de réception du paiement. Côté destinataire, procédure de mise en relation entre la facture, le bond de commande émis, le bond de livraison et l'extrait de compte de débit. L'autre possibilité, c'est d'utiliser des technologies spécifiques qui vont apporter ces garanties, c'est-à-dire par exemple une signature électronique avancée ou encore le DI. Attention tout de même, on parlera des formats un peu plus tard dans la présentation, mais une facture papier scannée adressée au format PDF ne sera pas une facture électronique, puisque comme on vous l'a dit, il faut qu'elle soit créée de manière électronique. Maintenant qu'on a vu toutes ces grandes lignes de la réforme, on va passer aux acteurs de cette fameuse réforme. Justine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, merci Margot. Alors en effet, maintenant nous allons évoquer les trois principaux acteurs de cette réforme. Il s'agit bien sûr du portail public de facturation, le PPF, des plateformes de dématérialisation partenaires, les PDP, et des opérateurs de dématérialisation, les OD, qui entrent dans le cas du schéma en Y, mais on va le voir par la suite. Pour l'instant, nous allons voir leurs différents rôles et obligations, mais avant ça, nous allons lancer un deuxième sondage. La question est, avez-vous débuté votre passage à la facturation électronique ? Voilà, on vous laisse y répondre. Concernant tout d'abord le premier acteur de ce système, il s'agit du PPF. Il s'agit de la seule structure habilité à transmettre directement les documents dématérialisés à l'administration fiscale et qui devrait s'appuyer sur le socle de la plateforme Corus Pro. Ses rôles sont multiples, comme vous pouvez le voir. Le PPF a pour rôle les missions, la transmission, la réception des factures sous format électronique, la concentration et la transmission de l'ensemble des données de facturation électronique et de e-reporting à l'administration fiscale, la réception des données de paiement des prestations. Le portail doit aussi assurer l'interopérabilité par définition avec toutes les PDP, gérer l'annuaire centrale des entreprises et des plateformes, proposer un service minimum pour la réception et l'émission et enfin concentrer l'ensemble des données vers l'administration fiscale. Le deuxième acteur, nous avons maintenant les plateformes de dématérialisation partenaires, les PDP. Il s'agit d'un prestataire de service qui assurera plusieurs rôles. L'émission, la transmission, la réception des factures sous format électronique, l'extraction et la transmission des données utiles via le PPF, la réception et la transmission des données de e-reporting et données de transaction, la réception des données de paiement des prestations. Les PDP doivent également assurer l'interopérabilité avec toutes les PDP des destinataires de ces clients émetteurs. Elles doivent également assurer l'adressage des factures, mettre à jour l'annuaire, garantir la conformité des factures aux règles fiscales et bien sûr jouer le rôle de tierces de confiance. Les entreprises seront bien sûr libres de recourir à une voire à plusieurs plateformes de dématérialisation. Cependant, pour devenir une PDP, il y aura plusieurs conditions à remplir. Déjà la première, les PDP devront être immatriculés auprès de l'administration fiscale et cette immatriculation sera réalisée par un nouveau service qui sera créé au printemps 2023 et sera composé de personnes en provenance de la NCI, de l'AIFE et de la DGFIP qui seront en charge de vérifier toutes les pièces justificatives et de contrôler si l'entreprise respecte bien les conditions légales pour ensuite délivrer un numéro d'immatriculation et avec la possibilité ensuite de devenir une PDP. Ce numéro d'immatriculation est délivré pour une durée de trois ans renouvelable. Pour obtenir le numéro d'immatriculation, une plateforme candidate PDP doit fournir tous les éléments prévus par décret de nature à démontrer sa capacité à remplir les fonctionnalités qui lui encombent et elle doit s'engager notamment à remettre en audite de conformité à l'administration avant la fin de la première année d'immatriculation. De plus, le candidat doit également respecter les dispositions du RGPD en matière de protection de données à caractère personnel, mais doit aussi s'appuyer sur une certification ISO 27001 lorsqu'il met en œuvre son propre hébergement de données ou lorsqu'il fait appel à un hébergeur Cycling Cloud. L'objectif ici est de garantir la sécurité des échanges entre PDP et PPF et assurer la confidentialité des informations. Maintenant, nous allons aborder le troisième acteur, les opérateurs de dématérialisation, les OD, qui peuvent aider les entreprises dans la gestion de leurs factures émises et reçues en étant combinées à une plateforme qui peut être le PPF ou une PDP. Autrement dit, ces opérateurs peuvent jouer le rôle d'intermédiaires lors de l'émission de données de facturation entre le fournisseur et sa plateforme d'émission, PPF ou PDP, ou lors de la réception des factures entre le client et sa plateforme de réception, PPF ou PDP. Les opérateurs de dématérialisation, lorsqu'ils sont raccordés via des flux d'échange, eh bien ils peuvent consulter par l'intermédiaire des plateformes de leurs clients toutes les informations nécessaires à l'identification du niveau de maille d'adressage pour pouvoir ensuite alimenter correctement les factures. Les OD peuvent également aider les entreprises à créer les statuts du cycle de vie de la facture, récupérer les données de facturation dans les formats que l'on va voir, UBL, C2I, Facture X, eh bien ensuite transmettre en masse les factures via le PPF ou une PDP émettrice. Et contrairement au PDP, les opérateurs de dématérialisation ne sont pas concernés par l'obligation de certification. Aucune obligation réglementaire, aucune certification requise. Cependant, les OD ne seront pas identifiés dans l'annuaire. On va aussi vous en parler par la suite. Ils ne seront pas autorisés à transmettre les factures électroniques aux plateformes directement, aux plateformes des clients de l'entreprise, à recevoir des factures pour son compte ou à transmettre les données de facturation, de transaction et de paiement pour l'administration. Ils doivent à chaque fois être obligatoirement se raccorder à une plateforme qui peut être une PDP ou bien le PPF. Il faut vraiment prendre ces OD comme des facilitateurs qui peuvent offrir des services à valeur ajoutée autour de la dématérialisation sans être immatriculés, mais en étant raccordés techniquement au PPF ou à une PDP. Voilà, je laisse maintenant la parole à Margot qui va vous expliquer en quoi consiste l'annuaire. Merci Justine pour cette présentation des acteurs. On va maintenant faire un petit focus effectivement sur l'annuaire qui va être en fait un élément clé du système. Cet annuaire centralisé, il va permettre de déterminer si le destinataire utilise le PPF ou une PDP pour réceptionner ses factures. Il va permettre d'obtenir toutes les informations sur l'identification du destinataire, son adresse, ses exigences en termes de données, ses règles de gestion, etc. pour que l'adressage des factures il soit le plus simple possible. L'annuaire il sera administré et géré par le PPF, portail public de facturation, et centralisera l'ensemble des acteurs, les entreprises comme les PDP. Chaque entreprise pourra être identifiée à travers son établissement, à savoir son numéro de ciré, ou le ou les codes de routage transverse à son organisation. Les entreprises et maîtrises, elles auront ainsi la possibilité de consulter cet annuaire afin de se renseigner sur les adresses de réception des factures de leurs clients. Donc ça donne quoi ? Concernant la facturation électronique, dans le monde il y a plusieurs schémas qui existent actuellement. L'État français, lui, il a fait le choix du schéma en Y. Donc aux côtés de l'État, cohabiteront les deux types d'acteurs privés que Justine vient juste de vous présenter, afin d'éviter les problèmes structurels que peuvent représenter la quantité non négligeable de factures qui vont être échangées à partir de juillet 2024. Il faut quand même savoir, pour l'information, qu'actuellement c'est près de 2 milliards de factures par an qui sont échangées en B2B. Dans ce nouveau système d'envoi de factures, qui ressemble donc à un fameux Y, les entreprises pourront d'abord se raccorder directement au portail public de facturation, avec la possibilité de passer par un opérateur de dématérialisation, OD. Le PPF va constituer la plateforme gratuite de dématérialisation par défaut. Elle va avoir pour rôle de centraliser tous les échanges de factures, de transmettre les données de facturation en temps réel à l'administration fiscale, comme on vous l'a expliqué au début de la présentation. La seconde option, ce sera de passer par des plateformes privées. On vous en parlera un peu ensuite. Les interactions avec ce fameux PPF vont s'appuyer sur trois modes d'échange distincts, tant pour la réception que pour l'émission. Le premier, c'est le mode portail, espace fournisseur destinataire, auquel sera ajoutée la complétude de la facture dans le cas du dépôt d'une facture au format PDF. Vous créerez un fichier facture X, format que je vais vous présenter juste après. Le second, c'est le mode EDI, l'échange de données informatisées dont on a parlé un peu plus tôt. Et le dernier, le mode API pour interface de programmation. Donc, maintenant qu'on a vu ensemble les modes d'échange, les acteurs, on va parler des formats. Pour des questions évidentes d'interopérabilité, au sein de tout l'écosystème de la facturation électronique, il n'y aura que trois formats qui seront autorisés. Ils vont reposer sur la norme européenne dont Justine vous a parlé au tout début de la présentation, la norme EN 16931. Seront donc acceptés les trois formats que vous pouvez voir juste ici. Le premier étant le format FactureX, qui est un format mixte, qui va combiner un fichier de données structurées XML et une facture en PDF, norme PDF A3. Ce fichier, il a l'avantage principal d'être lisible tant par l'homme que par la machine. Les deux autres formats autorisés seront d'abord le CII, qui est un format structuré pour Cross Industry Invoice. C'est une norme qui a été élaborée par l'organisme UNCEFACT, United Nations Center for Trade Facilitation and Electronic Business. Et le dernier enfin, format structuré également, le format UBL 2.1 pour Universal Business Language. Il faut tout de même noter, il est très important, qu'un simple PDF qui sera envoyé par format électronique ne sera pas considéré comme une facture électronique au sens du dispositif. A partir du 1er janvier 2026, les factures papier ne seront plus du tout autorisées pour tout ce qui est factures B2B comme B2C. Le format PDF va donc disparaître petit à petit au profit des formats structurés et il est carrément voué à disparaître à la fin de l'année 2027. Sa tolérance va permettre aux TPE et PME de passer progressivement à une dématérialisation native et surtout à l'utilisation de formats structurés ou semi-structurés progressivement. Il faut donc noter qu'à partir du 1er janvier 2028, l'administration n'admettra plus que les factures émises, transmises, reçues dans un de ces trois formats. La PAF, quant à elle, piste d'audit fiable, restera obligatoire. On va donc rentrer dans le vif du sujet en vous présentant les différents cas qui peuvent être mis en place, en commençant par le cas PPF-OD. Justine ? Tout à fait, merci Margot. Alors en effet, maintenant, nous avons évoqué différents cas d'usage qui entrent dans le cadre du schéma en Y, comme on l'a vu précédemment. Le premier cas d'usage, il s'agit du cas où le fournisseur et l'acheteur se raccordent au PPF, un portail public de facturation, en utilisant chacun un opérateur de dématérialisation. Dans ce cas-là, l'OD pourra convertir la facture dans l'un des trois formats structurés ou mixtes du socle, comme on l'a vu, comme Margot vous a présenté précédemment, UBL, C2I et FactureX. Ensuite, l'OD déposera la facture en se raccordant au PPF en utilisant les trois modes échanges que vous pouvez voir ici, le mode portail, UDI ou API, aussi appelé mode service. Une fois que la facture est déposée sur le PPF, l'OD de l'émetteur stocke la facture, récupère automatiquement les changements de statut, de la facture sur le PPF et va prévenir l'acheteur via son OD de la mise à disposition de la facture sur sa plateforme. Bien sûr, pour recevoir des factures, l'acheteur doit obligatoirement choisir une plateforme de réception. Ici, bien sûr, il s'agit du PPF et définir la maille d'adressage de ses factures. Ensuite, l'OD de l'acheteur récupère la facture directement sur le PPF, la stocke éventuellement et la convertit dans un format compatible avec la comptabilité de l'acheteur. A noter que le mode d'échange pour la réception de la facture peut être différent du mode utilisé lors de son dépôt par le fournisseur sur le PPF. Et ensuite, l'OD de l'acheteur communique au PPF les changements de statut de la facture, en attente, prise en charge, approuvée, refusée. Et dans une dernière étape, le PPF va extraire les données de e-reporting de la facture et les transmettre à l'administration fiscale. Nous avons vu le premier cas d'usage, passons maintenant au deuxième, dans le cas où le fournisseur souhaite envoyer sa facture sur le PPF en passant par un opérateur de dématérialisation et l'acheteur souhaite passer par une PDP en sachant bien sûr que la PDP peut être combinée à un opérateur de dématérialisation. Pour l'acheteur, sa PDP devra être interopérée avec le PPF. Si c'est le cas, la PDP de l'acheteur récupère la facture sur le PPF dans l'un des trois formats obligatoires que l'on a vus. La conversion de format peut être réalisée par un OD, l'OD peut fournir cette prestation complémentaire. Et la PDP de l'acheteur aura la responsabilité d'enregistrer les entités déclarées et leurs représentants dans l'annuaire. Elle sera garante de l'exatitude de ces informations puisque l'adressage doit être fait au bon niveau de granularité, niveau sirène, sirète, voire département ou service. Dans le cas, dans l'autre sens, nous avons le fournisseur qui souhaite passer par une PDP, pouvant être combiné toujours pareil à un OD, et l'acheteur qui souhaite recourir à un OD. Dans le cas où le fournisseur souhaite recourir à une PDP pour l'émission de sa facture, il aura deux options. La première sera de fournir sa facture dans le format exigé par sa PDP ou bien la fournir dans l'un des trois formats acceptés sur le PPF. Ensuite, la PDP du fournisseur pourra déposer la facture sur le PPF et pour l'acception de la facture concernant l'acheteur, on l'a vu précédemment. Voilà, nous avons vu les trois premiers cas d'usage et je laisse maintenant la parole à Margot qui va vous expliquer le quatrième cas d'usage avec l'utilisation de deux PDP. C'est ça, merci beaucoup Justine. Donc enfin, la dernière possibilité, c'est le cas PDP-PDP. Donc, les PDP viendront en soutien du portail de facturation afin de soulager l'État et contrairement à celui-ci, elles vont offrir la possibilité d'utiliser des formats qui ne font pas partie du socle minimum, à savoir les trois formats que je vous ai présentés tout à l'heure. Ce sont des prestataires qui vont offrir des services de dématérialisation. Ils sont habilités à transmettre directement les factures à l'acheteur ainsi que les données de la facture attendue par l'administration fiscale via le PPF. Une PDP, elle aura donc des obligations réglementaires, notamment celle de contrôler en amont la présence des mentions obligatoires que les factures doivent comporter, d'extraire ces données, puis de les transmettre au PPF tout en réalisant l'échange des factures d'une entreprise à une autre dans le respect du cycle de vie des documents. Il est primordial que les PDP soient interopérés. Il est donc indispensable pour elles d'obtenir un accord bilatéral entre PDP de l'émetteur, PDP du destinataire ou bien une adhésion à un protocole d'échange de réseau, symbolisé par notre petite flèche rouge sur le schéma. Les protocoles de réseau, ça peut être les réseaux PEPOL ou EESPA par exemple. Pour faire plus simple, on vous a fait un petit tableau comparatif avec les avantages, inconvénients et caractéristiques de chacun. Donc ces différents acteurs de l'écosystème de la facturation électronique, ils vont avoir la même vocation, c'est d'accompagner les entreprises dans le passage vers la facturation électronique. Ils vont accueillir une vague conséquente de nouveaux arrivants qui vont être en quête d'un prestataire, puisqu'en France, la réforme va concerner 4 millions d'entreprises pour plus de 2 milliards de factures par an. On sait aujourd'hui qu'une cinquantaine de professionnels de l'invoicing sont susceptibles de vouloir devenir PDP, mais il est cependant difficile de chiffrer le nombre d'OD pour le moment. Même si l'un des objectifs du modèle qu'on vous a présenté en Y est de permettre à chaque PDP d'émettre et de recevoir des factures avec la plus grande fluidité possible, aujourd'hui rien ne garantit l'interopérabilité totale des futures PDP entre elles. C'est très important. Cependant, on sait que le PPF sera, lui, connecté par défaut à chaque PDP et qu'il sera gratuit, mais il présentera a priori un minimum de fonctions. Les OD auront donc, eux, un rôle clé dans la fluidification des échanges, car ils sont souvent centraux au sein des entreprises et vont jouer un rôle dans tout le circuit de dématérialisation en facilitant la transformation des flux au format attendu. Les PDP, enfin, elles vont offrir des services additionnels tels que le recouvrement, l'archivage à valeur probante ou la mise à jour de l'annuaire. En conclusion, vaut-il mieux privilégier OD ou PDP ? Eh bien, il n'y a pas vraiment de réponse préfète, puisque c'est au cas par cas, en fait. Une société pourra très bien faire appel à plusieurs PDP ou OD, une pour ses comptes fournisseurs, une pour ses comptes clients, par exemple. Mais elle devra aussi peut-être migrer sur un outil d'édition de factures qui sera compatible avec la prochaine réglementation, voire même adapter cet outil à l'e-reporting qu'on vous a présenté au début, pour pouvoir identifier ces factures à l'international, mais aussi les opérations réalisées avec des particuliers. L'enjeu d'une entreprise, ce sera donc de choisir le ou les prestataires, plusieurs PDP, combinaisons OD-PDP, qui vont correspondre le mieux à ses besoins, en se posant les bonnes questions. Donc, qu'est-ce que j'attends de mon partenaire ? Est-ce que je souhaite uniquement transformer et automatiser ? Et est-ce que j'ai besoin de tous les services additionnels que va m'offrir une PDP ? Maintenant qu'on vous a présenté un peu ces acteurs et leurs différences, on vous propose un dernier petit sondage pour savoir si vous avez déjà une idée de l'opérateur vers lequel vous tournez. Vous pouvez dès à présent le retrouver dans l'onglet sondage. Et je vais donc passer à notre vision, comment anticiper la réforme, après être venu sur tous les principes de cette obligation, son contexte d'application, les modalités. Je vais laisser Justine vous donner nos conseils pour aborder dès maintenant et le plus sereinement possible cette transition vers le numérique avant l'échéance de 2024 qui se rapproche à grande vitesse. Tout à fait. Au-delà de l'aspect obligatoire de ce dispositif, cette réforme présente des avantages qui sont quand même non négligeables pour les entreprises puisqu'elle va permettre de réduire la charge administrative et le coût lié à la gestion des factures, de renforcer la compétitivité des entreprises grâce à la réduction des délais et des litiges de paiement, de suivre en temps réel l'ensemble des activités de l'entreprise, de sécuriser les relations commerciales avec de nouvelles possibilités de gestion de trésorerie, de faciliter les déclarations de TVA et la mise en conformité avec la réglementation fiscale et enfin, bien sûr, faire des économies de paiement. Alors, comment anticiper cette réforme ? Nous allons vous donner quelques conseils. Vous pouvez en premier lieu faire un état des lieux en analysant vos pratiques actuelles en matière de facturation grâce à une phase de cadrage. En identifiant le contexte, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Quel est le volume ou quel est le type de facture émise ou reçue ? Quels sont les formats de factures existantes ? Est-ce qu'elles répondent bien aux exigences de la facturation électronique ? Ou alors, quel est le niveau de maturité digitale de mon entreprise dans le processus de dématérialisation des factures ? Ensuite, identifier les objectifs. Quels sont les bénéfices qui sont attendus ? On l'a vu précédemment, la mise en place d'une solution de facturation électronique au sein de votre entreprise doit vous permettre de remplir plusieurs objectifs. Un gain de temps, une écolumine papier, une réduction de la charge administrative, une amélioration du DSO, etc. Ensuite, mettre en œuvre sa mise en conformité. Quels sont les formats de factures actuellement utilisés ? PDF, CDI, UBL ? Est-ce qu'ils vont toujours être conformes face aux nouvelles exigences de facturation ? Quelles sont les obligations légales liées à mon secteur d'activité ou quelles sont les mentions obligatoires qui doivent figurer sur mes factures ? Ensuite, il est important d'interroger tous les prestataires et les opérateurs pour faire des choix éclairés et adéquats sans être dans l'urgence des derniers mois afin de choisir la plateforme de dématérialisation la plus adaptée à ses besoins. Il faut également entamer le plus tôt possible les phases de paramétrage et d'intégration des outils, les mises à jour des mentions obligatoires, l'utilisation des formats obligatoires pour vraiment tester et ajuster sereinement. Et puis, un dernier conseil, on peut aussi impliquer, il est même obligatoire d'impliquer tous les services et les équipes qui sont concernées en interne, ainsi que tous vos partenaires dès maintenant pour ensuite organiser l'équipe projet afin de mener à bien votre projet facturation. Pour conclure, eh bien, comme on l'a vu, eh bien, il faut s'appuyer pour cela sur l'expérience, les savoir-faire et la complémentarité des compétences de chacun. Déployer l'usage de la facture électronique, eh bien, cela nécessite de jouer collectif. Il ne faut pas attendre les chances 2024. Anticipez dès maintenant la mise en place de cette réforme et rendez vos processus conformes à la réglementation. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer sa mise en conformité. L'initiative doit aussi venir de vous. Plus vous serez impliqués et plus vous arriverez à tirer avantage de cette réforme, malgré toutes ses contraintes et ses obligations. Il est aussi important de définir une équipe projet avec un chef de projet qui pourra conduire le projet de bout en bout. Et en fonction de la taille de votre entreprise, nommez un référent facture électronique qui pourrait, lui aussi, participer à la mise en œuvre de votre projet. Il faut également tenir compte du délai puisque compter de quelques semaines à quatre mois pour pouvoir structurer son process. Et enfin, dernier conseil, eh bien, ne vous précipitez pas dans vos choix techniques. L'anticipation vous permettra de travailler dans le calme avec le ou les partenaires expertes que vous aurez choisis et qui sera en mesure de vous accompagner. Voilà. Maintenant, nous allons vous parler un peu plus précisément de notre positionnement, du positionnement Syntrax. Et je laisse la parole à Margot. Merci Justine. On ne va pas faire trop de suspense. Syntrax se positionnera en tant qu'opérateur de dématérialisation, OD, pouvant être raccordé aux plateformes PPF et PDP et pouvant proposer des services de dématérialisation, des traitements, des factures, conversions, validations, etc. Nous souhaitons garantir aux entreprises équipées d'une solution de facturation la maîtrise de leurs flux entrant et sortant, notamment permettant de capturer l'information dès qu'elle est disponible. En tant qu'opérateur de dématérialisation, nous allons être le concentrateur de toutes les factures de nos clients qui pourront alors choisir vers quelle plateforme, PDP ou PPF, faire transiter leurs factures. Nous souhaitons proposer aux entreprises qui n'ont jamais utilisé une facturation électronique un outil qui est simple et fiable. Notre but, c'est de fournir une solution qui va traiter 100% des factures, quelle que soit leur origine et leur format, et d'alimenter l'ERP avec les bonnes données. En parallèle, nous travaillons également avec des partenaires afin de fournir les services complémentaires des PDP, tels que l'archivage à valeur pour vente. Notre objectif, c'est d'apporter à nos clients tous les services dont ils pourront avoir besoin. Tout cela, ça sera fait grâce à notre solution, donc une solution transversale qui est complète ou hybride. Elle va permettre en fait une mise en place de... Est-ce que Justine, tu peux changer de slide s'il te plaît ? Merci ! Elle va permettre en fait de mettre en place une chaîne documentaire complète, fiable et évolutive, en abordant chaque étape individuelle du cycle de vie du document. Alors, de sa transformation, sa conversion et distribution, en passant par la validation et la signature électronique. Elle va permettre de créer des workflows documentaires qui sont efficaces et sécurisés. En tant que OD, ce qu'on souhaite, nous, c'est ajouter une valeur ajoutée. Apporter une valeur ajoutée, en fait. Nous avons également une expertise Corus Pro depuis 2016. Nous sommes aussi point d'accès sur le réseau international PEPOL depuis 2018. Nous sommes également membres du Forum national de la facture électronique et des marchés publics électroniques depuis 2019. Et nous sommes également membres des groupes de travail de la DGFIP, AIFE et de ce fameux FNFE-MPE. D'ailleurs, à ce propos, étant membres de groupes de travail, on peut proposer des candidats pour la phase pilote que Justine vous a présentée au tout début lors du calendrier. N'hésitez pas à revenir très vite vers nous, car les candidatures seront closes d'ici avril. Pour terminer rapidement, qui sommes nous ? Simtrax, c'est une expertise puisque nous avons plus de 3000 installations réussies. Nous avons une très forte expérience dans le déploiement de solutions de document management qui répondent à des spécificités de différents secteurs d'activité pouvant aller de l'industrie à la banque, à l'assurance, au commerce, par exemple. Nous avons un service de proximité puisque nous sommes à même de proposer un service sur le même créneau horaire que tous nos clients depuis l'un de nos huit bureaux répartis à travers le monde. Nous sommes capables de proposer un support étendu en anglais pour couvrir 24 heures sur 24 et 5 jours par semaine les activités de tous nos clients. Simtrax, c'est aussi un accompagnement puisque, au-delà d'une satisfaction client avec 12 années de fidélité en moyenne, nous avons démontré notre capacité à les accompagner sur le long terme lors des nombreux changements techniques et structurels que peuvent connaître leurs entreprises. Enfin, Simtrax, c'est aussi une qualité de service. Nos équipes R&D sont formées très régulièrement. Elles intègrent toutes les évolutions technologiques de Microsoft, SAP et IBM dans toutes nos solutions. Ces partenariats technologiques, pour nous, c'est un vrai gage de qualité et ça nous permet d'offrir des solutions qui sont certifiées. Pour aller plus loin, on vous propose dès maintenant en téléchargement notre dernier e-book sur la facturation électronique qui répond à toutes vos questions. Nous vous proposons également de retrouver les replays de nos différents webinaires sur le sujet. Vous pouvez y accéder directement depuis notre site. Et enfin, ne manquez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux pour être sûr de ne manquer aucune actualité sur la facturation électronique puisqu'on partage régulièrement les news de l'AIFE et des groupes de travail. Enfin, nous serons présents à la journée de la facture électronique, événement porté par le Forum national de la facture électronique et des marchés publics électroniques, qui se tiendra le 14 mars prochain à Paris, au Palais-Bronniard. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir écoutés. Nous espérons vraiment avoir répondu à vos questions. Si toutefois ça ne serait pas le cas, vous pouvez nous recontacter dès à présent sur nos contacts personnels ou via notre site web pour en savoir plus. Nous espérons donc que cette présentation vous a plu et nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci à notre webinaire. Merci. Merci. A bientôt.